Oh non ! Je travaille dur depuis des mois à plein temps sur mon entreprise. Je suis passionnée, je travaille vraiment dur et pourtant je me sens hyper coincée. Mon entreprise, elle va nulle part, je ne fais aucun profit. Alors, est-ce que ça vous semble familier, ce genre de réflexion personnelle pour votre entreprise ? En fait, j'entends beaucoup ça avec mes coachés qui sont assez frustrés de ne pas voir leur entreprise aller là où elle le souhaite. Et quand on creuse un petit peu, puisque c'est le but justement de trouver et identifier ce qu'il y a à résoudre et à améliorer, je me rends compte finalement qu'il y a des problèmes qui sont assez similaires, communs et qui reviennent, en plus de tout le reste qui est personnalisé par rapport à l'entreprise. Et ces choses communes, souvent, elles les empêchent de libérer finalement leur plein potentiel, même si elles pensent qu'elles travaillent très dur et qu'elles sont passionnées. Et donc forcément, par effet boule de neige, ça mène à avoir une entreprise qui n'est pas si rentable que ça. Enfin, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 raisons qui font que justement, votre entreprise ne gagne pas assez d'argent et on va voir comment elle remédie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors avant de commencer, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez soutenir cette toute petite chaîne, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Bien sûr, à la liker, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Donc, les 5 raisons pour lesquelles votre entreprise n'est pas assez rentable, et on commence avec le point numéro 1, vous ne dites absolument pas assez aux gens que vous êtes génial. Ce qui sépare l'excellence de la moyenne, ce n'est pas forcément uniquement le talent et l'opportunité, mais c'est aussi surtout l'état d'esprit. Vous pourriez travailler de très longues journées, la semaine, le week-end, les jours fériés, ne jamais prendre de vacances, qu'en fait, finalement, malgré tout, votre entreprise ne décolle pas. Pour faire démarrer votre entreprise, la première étape, c'est quand même de vous vendre. Parce que le marketing, ça ne consiste pas seulement à distribuer des cartes de visite. Donc, vous devez réfléchir à l'image que vous voulez donner à votre entreprise. Allez aux événements de réseautage, qu'ils soient physiques ou en ligne. Engagez-vous aussi avec les personnes que vous rencontrez. Rédigez du contenu, gardez contact, faites des collaborations, toutes ces choses qui vont étendre votre réseau et vous donner plus de visibilité. Et soyez socialement, réseau socialement, réseau sociaux, actifs, au moins une fois par jour, si c'est plus. Déjà, ça va vous permettre de rester en contact avec votre public. Et puis, ce public, qui sont des clients potentiels, eh bien, forcément, ils veulent vous connaître un petit peu avant de travailler avec vous. Ils veulent connaître vos valeurs, votre personnalité, au-delà de seulement les services que vous proposez. Donc, montrez-vous, vendez vos services, vendez-vous, exprimez qui vous êtes. Comme disent nos amis québécois, c'est correct. Deuxième point, eh bien, vous ne travaillez pas assez sur des tâches qui sont génératrices de revenus. Tout ce qui se passe dans nos vies, nos vies business, bien sûr, sont complètement liés à nos actions et à nos attitudes. Et quand on commence à se mettre à procrastiner, à se laisser distraire, etc., ben, c'est personne qui le fait à notre place, c'est juste nous. Ou même, par exemple, quand on passe beaucoup trop de temps à garder les réseaux sociaux entre deux dossiers ou même pendant qu'on est focus sur une action, le fait aussi de consulter ses emails dix fois par jour au lieu de concentrer sur des moments de la journée, tout ça, ce sont les attitudes que nous adoptons sans que personne nous les dicte pendant notre journée de travail. Et après avoir passé tout ce temps perdu à faire des va-et-vient sur des tâches en multitâche, etc., ben, on se plaint de ne plus avoir assez de temps. Et moi, la première. Donc, en fait, ce qu'il faut en tirer de ça, c'est pas qu'on est coupable et que c'est de notre faute et « oh, mon Dieu, on met le doigt sur et on accuse ». Pas du tout. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on croit qu'on n'a pas de temps, pas assez de temps pour faire les choses, peut-être qu'il vaut mieux regarder comment on est organisé dans notre productivité et comment on peut utiliser ce temps d'une meilleure façon. Donc, planifiez vos journées à l'avance. Attention, on n'est pas à la minute près. Programmez-vous aussi un peu de temps pour vous parce qu'on a quand même besoin de se distraire et puis d'évader et puis d'avoir plus de créativité. Et c'est pas en ayant le nez complètement tout le temps dans le boulot qu'on devient créatif. Et à moins que ce soit complètement lié à votre activité, essayez de temps en temps de vous couper complètement, par exemple des réseaux sociaux si c'est ça le point faible ou n'importe quelle autre distraction qui vous pose problème, surtout si vous travaillez de la maison. Point numéro 3, ça n'a rien à voir avec le boulot, mais je trouve que c'est hyper important. Vous ne profitez pas assez de vos week-ends. Oui, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a son propre business, il nous arrive de travailler le week-end très souvent. Et c'est OK, c'est normal en fait. À partir du moment où on a une certaine ambition d'objectif et qu'on veut vraiment les atteindre, court terme ou long terme, ces objectifs, forcément, parfois, on a des moments de rush et on doit travailler le week-end. Mais il ne faut pas que ce soit ni une habitude, ni une obligation justement. Parce que le week-end idéal, il est fait pour se détendre, mais il est surtout fait pour faire un break de sa tête, de son corps aussi, bien sûr, pour ceux qui aiment faire du sport. Donc en fait, c'est le moment de découvrir de nouvelles choses, d'apporter justement cette créativité à votre esprit et puis surtout, prendre du recul à tout ce qui a pu se passer dans votre business pendant la semaine. Changer cette routine de semaine en un week-end qui devient un week-end d'exploration, disons-le comme ça. Et si vous avez un temps limité parce que vous avez d'autres choses à faire le week-end, des obligations autres que votre travail, eh bien, dites-vous que même ce temps limité, l'objectif, c'est vraiment de prendre un bol d'air. Un bol d'air, ce n'est pas forcément aller dans la forêt marcher. C'est vraiment déconnecter votre tête. Donc, rester sur votre canapé tout le week-end à regarder la télé, oui, ça détend et ça fait vraiment un break par rapport au boulot. Mais faire ça tout le week-end, eh bien, vous n'allez pas avoir cette libération de l'esprit qui fait du bien, qui ressource, etc. C'est encore passer d'un écran à un autre. Il n'y a aucune stimulation de l'esprit. Pendant vos week-ends, faites du sport, faites des balades, faites des rencontres, allez faire des choses que vous ne feriez pas d'habitude, des visites. Mais surtout, ne restez pas uniquement derrière un écran. En tout cas, même si vous devez, faites le minimum. Quatrième point, eh bien, vous n'avez pas fixé d'objectifs commerciaux. Et je crois même que j'aurais peut-être dû le mettre en premier point, ça. se fixer des objectifs. Comment voulez-vous savoir quel chemin vous devez emprunter si vous ne savez pas où vous allez ? Vous devez absolument savoir les tenants et les aboutissants de votre entreprise si vous voulez générer des bénéfices. Donc, prenez un stylo, prenez un cahier, prenez votre téléphone, vous faites ce que vous voulez pour noter. Mais là, maintenant, écrivez les objectifs commerciaux que vous avez pour votre entreprise. Et si vous ne savez pas comment faire, pas de problème, il y a une petite vidéo là qui va s'afficher pour savoir comment réfléchir à quels sont vos prochains objectifs. Donc, vous décrivez clairement votre marché cible, les valeurs de votre entreprise et votre objectif, le but de votre entreprise. Examinez qui paie quoi, combien de temps ça prend, s'il y a d'autres opportunités, d'autres services à créer, d'autres services à peut-être mettre en stand-by, etc. Et une fois que vous avez noté toutes ces choses-là, vous allez pouvoir identifier tout ce que vous devez faire, soit sur une semaine, soit sur deux semaines, soit sur un mois, soit sur deux mois, etc. pour atteindre chacun de ces objectifs. Et même si ces objectifs peuvent, je l'espère, être en dehors de la zone de confort, en tout cas de votre zone de confort, eh bien c'est très bien. Au contraire, si vous sortez de votre bulle en prenant des risques calculés, bien sûr, puisque justement, on vient d'écrire ensemble quels étaient les objectifs et puis comment les atteindre. donc on a bien analysé et calculé ces prises de risques, eh bien c'est comme ça que vous allez aller pouvoir plus loin. Vous allez aller pouvoir plus loin ? Non, peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin. Et le cinquième point, eh bien vous avez des prix bien rigolos qui sont tout en dessous de ce qu'ils devraient être. Et ne vous inquiétez pas, on fait tous, tous, tous l'erreur quand on démarre, d'être bien en dessous du marché parce qu'on a l'impression que sinon personne n'achètera nos produits et services. Le syndrome de l'imposteur, bonjour ! Donc ça, c'est quelque chose que un, j'ai fait moi-même et de deux, que je vois hyper souvent. C'est un peu comme si les entrepreneurs, eh bien, ils étaient complètement, ils se vendaient, mais dans le mauvais sens du terme et qu'ils ne connaissaient pas du tout leur valeur. Et en fait, ils laissent complètement leur critique intérieure prendre le dessus, qui leur dit qu'ils ne peuvent absolument pas facturer telle ou telle somme parce qu'ils n'ont pas cette valeur-là. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, ça s'appelle Le paradoxe du chimpanzé. C'est un bouquin par un anglophone qui s'appelle Steve Peters et c'est super, ça parle justement de ça, sur le fait qu'on va laisser tout ce qui est émotions, j'abrège, pour diriger notre entreprise et notre vie, etc. Très intéressant pour avoir justement prise de recul sur nos valeurs par rapport à notre entreprise. Donc, pour en revenir à vos prix, si vous ne facturez pas à hauteur de ce que vous devez facturer, si vous faites du pas cher et que vous faites du pas cher par peur et non pas parce que c'est votre positionnement ou ce genre de choses, le résultat, c'est que vous allez attirer des gens qui ne sont pas vos clients idéaux et donc vos produits et vos services ne vont pas leur correspondre. Vous allez peut-être faire quelques ventes au début et vous allez vous dire super, mais un, vous n'allez pas gagner beaucoup, la rentabilité va être très faible voire inexistence et en plus, vous allez finir par ne plus vendre puisque vous vendez des choses qui ne sont pas appropriées aux personnes que vous ciblez. Donc, le prix, il ne dépend pas uniquement d'une croyance. Le prix, il est quelque chose qu'il faut analyser en fonction de ses années d'expérience, de son marché, de son client idéal, etc. La vidéo ne porte pas sur le fait d'en fixer ses prix. Si vous en voulez une d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo là-dessus. Donc, j'espère que vous allez pouvoir changer quelques mauvaises habitudes avec ces 5 conseils. Je voulais vous informer que je suis en train d'enrichir les conseils gratuits que j'envoie par email 2 à 3 fois par semaine pour des conseils stratégiques pour votre business en ligne avec justement des documents de travail, des challenges, des vidéos. Voilà, j'ai envie d'enrichir tout ça pour vous donner encore plus d'outils au-delà de simplement que des conseils dans des emails. Pour vous inscrire, c'est gratuit, c'est dans la description, c'est tout simple. Je crois que ça prend 30 secondes pour s'inscrire. En plus, vous vous désinscrivez quand vous le souhaitez. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, on lâche un petit like, on la partage sur ses réseaux, on s'abonne à la chaîne. En attendant, je vous dis à samedi prochain. Je vous fais des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501